et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la lausertie sur clash royale et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck une présentation de deck sur un deck golem et les gars franchement quand je vois ce chef d'oeuvre ce chef d'oeuvre présent présent dans le top ladder je me prie de termes de 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 préciser parce que bon c'est vrai que là on pourrait se dire golem barbare d'élite bûcheron ça paraît bizarre mais les gars ces actions sont réalisées par des professionnels ne vous inquiétez pas on part directement dans la première game c'est parti et là les gars là je pourrais faire comme d'habitude oui nanani nanana on va faire un full win vous verrez les gars je vais laisser le terrain parler je vais laisser parler la reine et on verra on verra ce qu'on verra voilà bon je suis toujours équipé de mes flèches ça c'est une certitude parce que la recrue d'essence d'artificiaire n'a que cesse n'a que cesse de polluer ce ladder un jour nous la vaincrons et voilà ce deck là quand je le vois je me dis ouh c'est le full win qui part après on n'est pas dupe sur cette chaîne on n'est plus dupe je sais pas par quelle péripétie que clash royale va réussir à me voler une game je sais pas encore mais je sais que ça aura lieu voilà déjà ça commence fort oh là là les gars je vous ai pas dit oh je vous ai pas parlé de ça les gars je crois je crois que je suis en record reconversion professionnelle oh j'abandonne le jeu les gars j'ai vu une vidéo du mk évolué par pitié dites moi que c'est une blague il ya par pitié dites moi que ce n'est qu'un poisson d'avril un peu en retard voilà vous savez quoi tant qu'on n'a aucune preuve que c'est pas un poisson d'avril outre le fait qu'on n'est pas en avril je ne croirais pas à ce que j'ai vu les gars c'est quoi cette folie il met des uppercuts il fait reculer les troupes le golem il fait six tonnes il envoie cinq mètres cinq mètres derrière moi j'y crois pas voilà les gars en toute objectivité tant que je l'aurais pas vu dans clash royale je ne crois pas que clash royale peut le mettre bon après le jour le jour où il arrive effectivement peut-être que le lendemain vous aurez une vidéo brawl star clash of clans ou scottbusters ça ça je vous fais pas indécis non mais les gars c'est une folie avec clash royale à le don à le don de toujours trouver pire à chaque fois que j'ai vu une évolution je me suis dit ouais ils ont encore battu la dernière un jour ils pourront pas faire plus de cités que ce qui est trop cheaté et vous arrivez à suivre le raisonnement il s'y arrive toujours à les gars ils sont inépuisables ça on essaiera pas de le faire par l'inverse qui est ça et là j'ai l'impression que je perds un peu l'adn du golem là je la joue trop défensif à mon coup les gars j'ai l'impression que je je respecte pas ce savoir-faire ancestral alors que voilà à 30 secondes de la fin partir golem opposé ça ça c'est un joueur golem ça ça c'est un joueur golem l'agrémenter l'agrémenter de ce de son assaisonnement barbare d'élite en même cas quand même même tiens il est déjà pas mal super celle je suis pas sûr vous pouvez encore annuler je pense l'évolution je croyais pas besoin je crois y'a des cartes elles sont un peu plus dans le besoin que le mk mais bon vous savez tout ceci n'est que mon avis ça ça c'est une certitude alors elle alors elle oh non oh non j'aurais dû mettre les fiches allez allez fonce il n'a pas la mk let's go première victoire dans cette vidéo master class même jaguar en rigole une victoire époustouflante et deuxième game contre l'or de zeus golem first play les gars je n'ai pas besoin de parler plus que ça on sait tout ce que c'est le bouc c'est tout ce que ce move est ancestral également voilà bûcheron et là je vous fais pas un dessin c'est un bûcheron calculé au millimètre il ya d'un même temps et je pouvais pas c'est quoi ce n'est que l'on bête aberrant voyez vous savez j'avais tout paramétré dans ma défense sauf les chauves-souris la voie boi je suis posté les gars je suis tombé je suis tombé dans une zone inexplorée de clash royale les gars je suis dans un monde parallèle c'est quoi ce deck de zinzin encore je vais péter une durite oh les gars d'ailleurs j'ai un théorème en fait c'est pas un théorème c'est plus une étude scientifique qu'il faudrait mener vous pensez vous pensez qu'il ya des zones inexplorées genre en france genre ça veut dire c'est quoi la zone genre par exemple est ce que vous pensez qu'à un kilomètre carré de france où jamais aucun homme homme avec un h majuscule homme ou femme n'a mis les pieds voilà cette question de tarot de l'espéas vous savez on fait avancer avancer la science sur cette chaîne une fois n'est pas coutume voilà ça ça c'est une certitude et là on est mal embarqué là là j'ai envie de vous dire là on n'est pas bien mais tout ceci n'est que temporaire voilà parce que j'ai été finalement surpris surpris par le par l'amassement de cartes un peut-on appeler ça un deck de l'or de Zeus pas sûr voilà pas sûr je ne saurais pas comment le décrire d'un mot simple mais c'est bizarre là qu'est ce qu'on fait or il n'est pas naïf il n'est pas naïf dans le collègue n'est pas naïf ça c'est une certitude de faire ok je bizarrement ça on m'enlèvera pas de l'idée qu'il joue bizarrement va falloir que je parte en piqué eux va falloir que je parte en bolet là là ça commence à presser là oh non mais comment mais qu'est ce qu'ils ont fait mais il y en a pas en tête oh là 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 mais c'est pas possible ça il spam c'est même pas ce qu'il joue il met tout dans le corner c'est pas grave il ya on ne se laissera pas abattre 30 secondes il ya j'espère qu'on bolet a fait des cours de course parce que j'ai l'impression qu'il est un peu mou là on a quand même 30 secondes pour aller chercher cette tour il n'a pas l'air pressé là il a l'air de se dire ça passe ok je lui fais confiance ça et j'ai l'impression qu'il est plus professionnel que moi ça c'est une certitude allez mais un coup il n'a pas mis de coup il n'a pas mis de quoi aller aller pousser je vais péter une juriste mais je vais péter du rythme et il n'y a pas une troupe et en plus il me bm mais j'en peux plus les gars c'est ça d'avoir des troupes qui ont l'attention d'une mouche ça y est une petite trou voilà le barbardier qui s'est pas dit il avait urgence non non lui faisait que des demi-tours que des demi-tours on n'a pas le temps pour ça c'est une folie les gars on part dans la troisième game j'ai rien vu oui non mais et maïbad et maïbad c'est vrai qu'actuellement dans la meta le pk bait c'est quand même un archétype très reconnu voilà c'est non mais je sens que j'ai pas j'ai pas attendu le bon timing pour sortir ce date vous voyez c'est un peu comme si comme si vous mangez des oranges en janvier et c'est pas la saison voilà c'était pas la saison de sortir ce deck j'ai fait l'erreur oui vous ne m'y reprendrez plus ça c'est une certitude ok qu'est ce qui nous a coût qu'encore celui-là prend le bon beurre oh le bon beurre il est exceptionnel oh le bon beurre 10 sur 10 ok sorcier de glace ou bah tiens comme de par hasard encore une fois on va en part en sorcière de la nuit là je pense ok fantôme qu'est ce qu'il a à nous offrir de plus ça comme cher béro on a envie d'en voir plus tu suscites notre intérêt pk bah oui bah pk non mais attendez alors là et encore une fois j'ai l'impression que je parle de complot tous les jours mais est ce que vous savez en fait c'est comme si vous disiez tiens tous les jours tu dis qu'il ya un soleil dans le ciel et excusez moi excusez moi tous les jours d'après mes calculs il ya un soleil dans le ciel donc à un moment ça fait crier au loup alors qu'il est là ne fera pas croire aux gens que vous criez au loup alors qu'il n'est pas là voilà ça ça alors ça à méditer et il ya un moment je sors mon meilleur deck bait il ya 5e non il ya quatre mk en huit gaillons je m'en perds dans mes chiffres il ya il ya quatre mk en cinq gaillons là je sors pique je sors golem vous allez voir va y avoir des pk à toutes les sauces mais ça à un moment ça va aussi à un moment ça commence à faire beaucoup voilà vous savez quoi je vais partir en golem et je vais arrêter de me perdre voilà là là ça va être un autobus les gars un autobus comme vous avez jamais vous allez prenez place dans l'autobus déjà une night witch qui thème team petit thème méga gargouille pardon bombardier voilà un petit bûcheron voilà un petit bûcheron ça ne paye pas de mine ça et un barbares d'élite voilà des barbares d'élite histoire de terminer en beauté et là ça va être ça va être époustouflant là c'est du rentard cet autobus pour un coup de batte mais je vais péter un câble les gars mais regardez moi ça tout ce qu'il faut que je fasse il ya c'est comme si je pose c'est une foule je communiquerai pas là j'ai pas l'exemple les gars j'ai cherché l'exemple j'ai pas carrément tellement c'est désastreux j'ai pas l'exemple bon faut qu'on temporise petite temporisation avec le bûcheron pas mal sur bon on a tous vu venir son cochon ça les gars j'ai l'impression qu'il nous a envoyé un fax carrément les gars le bleu le bébé dragon sur la droite il m'a dit attend attend part pas trop sur la gauche quand même parce qu'il ya un cochon qui arrive c'est le bébé dragon il a balancé le plan et demi et ça c'est qu'on repart fond de la peau ça m'a l'air plutôt pas mal petit bombardier qui va se place sur le squelette le squelette est mort nickel ça c'était pas dans mes calculs ça on le désastre on disait plus la sorcière allez plus vite oh la la let's go le bûcheron est trop fort on s'emballe pas on s'emballe il va me splash oh la la il splash sur la tour oh je vais péter une durite ça y est il est quasiment égalité vous allez voir il va mettre pk il va faire l'erreur les gars il va faire l'erreur je le connais comme ma poche oh je le connais comme ma poche allez cours allez cours plus vite allez cours aller 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 fracasse la tour let's go let's go c'est une master class je l'avais call je l'avais call il allait mettre pk c'était sûr et certain j'ai lu dans son jeu les gars comme quoi qu'est ce qui est le plus fort non en fait je vais même aller plus loin qui est le plus fort entre l'homme le plus fort du monde et celui qui sait exactement comment montrer l'homme le plus fort du monde dans quel domaine que ce soit voilà ça c'est une analyse son deck ne se portait pas du tout à ce que je le batte mais j'ai détecté la faille la faille dans son système franchement je sais pas comment j'ai gagné franchement pk pour le golem la sorcière mais la sorcière elle compte tout mon poche la sorcière qui est je mets barbare d'élite bûcheron dessus carrément je les laisse jusqu'à demain ils n'arrivent pas à gérer c'est une folie c'est une folie furieuse cette carte oh le sourcier c'est quand même une master classera oui vous allez me dire oui nanani nanana il a les tours niveau 11 les gars excusez moi excusez moi dans mes péritaux je suis sûr qu'il a 300 milles d'or en plus ici c'est juste un rein excusez moi voilà il a des troupes niveau 12 oui oui les gars ce n'est pas de mon ressort voilà ça ne tue même pas mon bûcheron il a failli se prendre un coup ça ne tue pas mon bombardier est ce de ma faute les gars je lui aurais financé alors là ne ne doutez pas de cette de cette finalement de cette charité franchement si ça aurait été possible j'aurais même financé l'amélioration avec mes petites réserves en stock malheureusement on peut pas donner d'or sur cash royal excusez moi les gars juste excusez moi voilà que clash royale mettre ça dans le jeu il n'y a pas de souci franchement je lui ferai un don la main sur le coeur et les gars malheureusement ce n'est pas ce n'est pas possible ce n'est pas en ma possession voilà voilà est-ce que je vais prendre ma tour avec sa tour avec deux golem hits peut-être oh c'est un désastre oh c'est un carnage pour notre plus grand plaisir en plus de ça il n'y a pas il n'y a pas une troupe au niveau 13 qu'est ce qu'il fait la périto la derrière son écran est en train de m'insulter il se dit là tout niveau 14 qu'est ce qu'il fait en l'exis les gars je suis un retraité voilà je suis un retraité de clash royale voilà peut-être que je vais bientôt passer à la phase au dessus à la phase au dessus de la retraite alors là je ne sais pas ce que c'est il faudra peut-être l'éclairer mais parce que là franchement quand j'ai vu que les deux évolutions c'était pk et golem alors là je me suis dit voilà on est bien ah bah là on est nickel a vu ce qu'ils ont réussi à faire avec les cartes communes ça arrive aux cartes épiques j'ai failli prendre peur et quand ce sera légendaire les gars j'imagine même pas ok voilà en plus ces diffamations il a des cartes niveau 13 il a des cartes niveau 13 voilà il a deux cartes niveau 13 ya moi aussi j'ai des cartes niveau 13 vous avez vu le zap voilà toutes mes excuses je vais faire un petit peu je voilà une tentative de petit push encore une fois j'ai lu dans son jeu et là oh dommage voilà il m'a pas laissé le faire mais s'il m'aurait laissé cette chance 4 pv si m'aurait laissé cette chance je pense que j'aurais réussi à faire le timing pour avoir les deux tours malheureusement on ne pourra jamais confirmer cette théorie mais en tout cas trois victoires sur quatre games les gars s'il n'y avait pas encore une fois ce plus complot on serait en route pour le full wind malheureusement il ya super celle arrivera toujours à mettre des bâtons dans les roues de cette chaîne mais on part dans la cinquième game c'est parti ok cinquième game directement contre psycho safado à ne pas confondre avec sac à dos parce que en fait sac à dos c'est un truc que vous mettez dans votre dos et là c'est safado alors là ça n'a rien à voir en fait c'est un nom typiquement c'est vrai c'est du brésilien donc safado ça veut dire les gars je vous laisse deviner ce que ça veut dire moi j'ai la traduction évidemment parce que j'ai fait il ya je suis lv2 brésilien ça c'est une certitude et voilà voilà ça il ya ce n'est pas en donnant toutes les réponses qu'un apprenti apprend voilà il me met super combat ah là 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 il est fou là j'apprends des meilleurs les gars j'apprends j'apprends du président du parti du bm il faut que cette chaîne se radicalise un peu plus sur le bm il m'a mis super combat deux fois ah là 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 il va me sortir quoi il va me sortir une tde on avait comme ça au moins qu'on fasse les choses bien parce que là il m'a l'air bien confiant chevalier les gars je sens que ça commence à sentir le roussi là je vais péter un plomb mais j'ai rien pour la gérer oh là 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 je suis en train de voir trouble là là je suis en train de voir trouble là il ya tous les gars discrétion tout ceci n'était que détournement de l'attention voilà là d'après mes calculs c'est le bon beurre parfait ça il prend qu'un coup d'emg allez faut que je tente il ya savez il vaut mieux parfois perdre avec panache que perdre sans panache voilà c'est là là je vous avoue je suis pas allé la chercher non à celle là ça c'est une certitude il peut pas il peut pas mettre il peut pas mettre les gars il peut pas mettre il peut pas mettre les barbares let's go on prend la tour allez tiens allez tiens on va voir on va avoir super combat de quoi non mais alors lui c'est un fou oh il met aïe ça y est il regrette oh là là mais c'est un malade les gars s'il a cru que j'allais me laisser faire comme un rat les gars ça non je ne suis pas fait comme un super combat il récidive il récidive ce malade je vais lui mettre toutes mes troupes au sol là qu'est ce qu'il est en train d'essayer je vais protéger mon bon beurre il faut que je le protège bon bah voilà les gars une protection aux petits oignons c'est nickel à léga c'est c'est un dix sur dix oh là là c'est une catastrophe quand il va les ballons quand il va mettre le ballon je vais pas je vais parler une autre langue il faut que son rage il meurt ouais mais c'est une folie les gars c'est une folie c'est en train de me faire là comment je peux faire ça comment je peux contrer ça il faut que je parte en golem les gars c'est ma seule alternative viable ok pourquoi il part sur la gauche et pourquoi il part sur la gauche attendez mais là je comprends pas bien ok s'emballe les gars je vous jure qu'ils s'emballent alors là là vous allez me dire j'ai rien pour gérer l'aérien dans ma main les gars est-ce qu'il le sait est-ce l'important est-ce que moi je le sais ou que lui le sache telle est la question il a tout mis il a tout mis son terrestre oh le golbon allez tiens allez tiens ils sont où les super combats ils sont où les gars j'ai manqué de bm voilà je m'excuse je m'excuse au président ou au chef du parti du bm j'ai manqué à mon devoir mais là j'étais trop dans la game oh là là mais c'est une master class en tout cas quatre victoires quatre victoires et une seule défaite dans cette vidéo envers et contre tous on a réussi à surpasser ce complot et ça c'est beau j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo c'était la la certi on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour d'ici là portez vous bien à demain ciao